Les formations pour professeur de chant sont-elles dépassées ? On va faire le point ensemble. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je forme les coachs vocaux de demain au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on établisse ensemble la différence que je fais entre un professeur de chant et un coach vocal. Un professeur de chant est une personne, c'est un professeur de musique, un enseignant de la voix qui va aider l'élève à apprendre son répertoire. Il a des chansons à apprendre, il a un répertoire à connaître et il va l'aider à chanter le mieux possible ce répertoire avec des notions de rythmique, de hauteur de notes, de mélodie et puis un travail d'interprétation pour le faire le mieux possible. Ça, c'est ce que va faire le prof de chant. On a un chanteur qui a un répertoire à produire et il va l'aider à chanter au mieux ce répertoire. Là où le travail du coach vocal est différent, même s'il y a des points de convergence, c'est que le travail de coach vocal va aider le chanteur à grandir vocalement et sur la base de ses capacités vocales, ensuite le chanteur va pouvoir aborder tel ou tel répertoire. Mais on travaille du coup sur l'humain et pas sur le répertoire. Là où le professeur va enseigner, c'est un professeur comme son nom l'indique, le coach vocal va aider le chanteur à grandir, à aller le plus loin possible dans ses capacités, à aller chercher en lui ses plus belles ressources de manière à sublimer sa manière de chanter et en puisant ensuite dans le répertoire. Je pense qu'aujourd'hui, le titre de cette vidéo justement est de savoir est-ce que les formations de profs de chant sont dépassées ? J'aurais tendance à te dire que oui et je vais étayer mon propos. Je pense qu'aujourd'hui, on a de moins en moins et on aura de moins en moins besoin de simples professeurs. Alors, il n'y a rien de péjoratif. Jusqu'à présent, il y avait un enseignement à transmettre, un professeur qui transmet cet enseignement. Mais aujourd'hui, il y a tellement de manières d'apprendre. Il y a des applications, il y a les vidéos comme sur cette chaîne YouTube, il y a des logiciels. J'ai une petite anecdote. J'avais une jeune chanteuse qui prenait des cours de piano par ailleurs et qui un jour, au cours, me joue un morceau de piano. J'étais assez étonné parce que je connaissais son professeur. Il ne me semblait pas qu'elle était en train de travailler ça. Je lui dis, tiens, mais Candice, comment tu as appris ce morceau de piano ? Elle m'a regardé avec des grands yeux comme si je lui posais une question complètement incongrue. Elle me dit, Antoine, avec YouTube, « Ah bon, tu as appris ce morceau sur YouTube ? » C'est-à-dire… Là, elle me montre la vidéo qui était une sorte d'animation de jeu vidéo où il y avait un clavier qui était représenté, un clavier de piano, et des couleurs qui s'allumaient sur la vidéo avec les doigts qui étaient dessinés et qui s'allumaient comme un jeu vidéo sur les touches au bon moment où il fallait appuyer dessus. En fait, elle avait littéralement appris le morceau comme ça, pas avec le nom des notes, pas avec la partition, mais visuellement en suivant les touches d'appui sur le piano en même temps que la vidéo YouTube. Là, je me suis dit, OK, aujourd'hui, une jeune fille, elle avait 12-13 ans à l'époque et capable d'apprendre comme ça des morceaux de piano de la sorte, il y a besoin de re-questionner nos enseignements. Donc, cette première chose, si tu veux, me fait dire qu'il y a de plus en plus d'applications qui te permettent d'apprendre et y compris le champ. C'est pour ça que pour moi, un simple professeur enseignant, ce n'est plus suffisant. Ça va être de moins en moins suffisant. On va vouloir plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sophistication du marché sur tous les plans. Je veux dire, c'est fini. Véronique et Davina, derrière ta télé, où tu avais deux coachs sportifs qui bougeaient comme ça, qui faisaient du step, je ne sais plus ce qu'elles faisaient pour te mettre en forme. Non, aujourd'hui, les gens ne veulent plus ça. Aujourd'hui, les gens, ils veulent un programme personnalisé. Ils veulent un coach sportif qui leur fasse un programme personnalisé. Là où on est passé du prof de sport, prof d'activité physique qui aidait les gens qui voulaient se remettre en forme et avoir une activité physique, aujourd'hui, on parle de coach sportif qui va vous faire avancer sur des objectifs. On va même dans un tel niveau de sophistication de marché qu'aujourd'hui, se présenter tout simplement comme coach sportif ne suffit pas. Il y a des gens qui vont dire, « Moi, je suis coach sportif spécialisé dans la remise en forme des femmes trentenaires post-accouchement. » C'est une spécificité. Je suis coach sportif pour les hommes cinquantenaires qui veulent perdre un petit peu de ventre et qui veulent se maintenir en forme. Parce qu'il y a beaucoup de coach sportif, il y a beaucoup de demandes aussi de personnes qui veulent prendre soin de leur santé. Les gens sont plus exigeants tout simplement. Ils veulent des personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce qu'ils veulent faire. C'est pareil par rapport à l'alimentation. Avant, on allait voir un nutritionniste qui nous donnait des conseils en alimentation. Maintenant, on a des coachs en nutrition qui vont travailler la micronutrition, qui vont travailler l'environnement, qui vont travailler des fiches de menus, etc. pour vraiment aider la personne à atteindre ses objectifs de poids. C'est exactement la même chose pour moi dans le milieu de la musique. C'est pour ça que professeur de chant, pour moi, se lancer dans des études de professeur de chant aujourd'hui, ça me paraît vraiment dommage puisque c'est pour moi un métier qui est complètement en train d'évoluer, voire de disparaître. On va beaucoup plus avoir de demandes sur du coaching vocal parce que les gens ont envie d'être intégrés. À l'heure où on a des intelligences artificielles qui sont des robots humanoïdes, les futurs clients, les futurs chanteurs, chanteurs, ils ont envie d'être pris en compte en tant qu'humains et qu'on les prenne en compte dans leur intégralité d'humain, dans les 360 degrés de leur vie d'humain. C'est ce qu'on va faire dans un coaching. Alors que dans un cours, tu es d'accord que la personne, c'est un élève et il a juste à suivre le cours. Dans un coaching vocal, la personne qui vient suivre un coaching, c'est un coaché. Ce n'est pas un élève à qui je vais transmettre un savoir. C'est un coaché que je vais coacher pour l'aider à avancer le plus loin possible. Ce n'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis les secteurs de l'accompagnement, le coaching, l'accompagnement qui est en pleine explosion. Ça a été évalué à des milliards de dollars de potentiel aux États-Unis et ce n'est que le début et c'est en train d'arriver en Europe. C'est pour ça que pour moi, une formation de prof de chant, c'est dépassé. C'est en train d'être dépassé. C'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle, on ne fait que du coaching vocal. On apprend aux gens à devenir coach vocal, mais les coachs de demain, pas sur les méthodes d'il y a 30 ou 50 ans. Un exemple, c'est que c'est fini de dire à un élève « Arrête de forcer », par exemple. Ça, ça ne suffit plus. Il est au courant qu'il force l'élève. Il n'a pas besoin d'aller voir un professionnel de la voix qui va lui dire « Arrête de forcer ». Il le sait, il le sent qu'il force. C'est inconfortable. L'élève, le coaché, ce qu'il va demander, c'est « Donne-moi des solutions. Aide-moi à créer des conditions de confort qui vont faire que je ne vais plus avoir besoin de forcer. » Je dirais l'accompagnant un peu amateur va dire « Arrête de forcer, arrête de faire quelque chose de mal. » Là où le coach vocal de demain va créer les conditions de réussite à l'élève de manière à ce que la nouvelle solution qui lui soit proposée soit beaucoup plus facilitante que le défaut qui force. Si tout d'un coup, j'arrive à créer dans la voix de mon élève un chemin de réussite plus facile, plus fluide, pourquoi est-ce qu'il continuerait de choisir une solution plus hard, donc de forcer, alors qu'il a une nouvelle route qui se fera lui, qu'il va pouvoir utiliser ? C'est fini aussi de dire qu'il y a des gens pour qui ça serait naturel. J'entends des fois les professeurs qui disent « Ah oui, mais cette personne, naturellement, elle a un beau vibrato. » Et l'élève là comprend « Ok, mais donc moi, pas de chance, c'est ça, la bonne fée, ce n'est pas penché sur mon berceau. » Non, un coach vocal de demain, il crée les conditions de réussite pour qu'un élève qui veut faire des effets vocaux, ce ne soit pas une question de « Ah oui, mais pour toi, c'est naturel ou pas ? » Non, il va lui créer les conditions qu'il va faire qu'il sera capable d'avoir des effets dans sa voix. C'est fini le monde des profs qui dit « Ah, mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne travailles pas assez. » Moi, ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, c'est quand un coach donne un exercice à un coaché, si au bout de trois fois, trois répétitions, il n'y a aucune amélioration, on switch, on change d'exercice. C'est que l'exercice n'est pas suffisamment efficace. Il n'y a pas de « Il faut que tu travailles encore. » Sous-entendu, je n'ai pas réussi à trouver de solution pour tenter enlever tes blocages, donc je remets toute la responsabilité sur toi. Travaille encore. Non, pour moi, c'est fini ce truc-là. D'accord ? 2024-2025, on peut attendre du coach qui nous aide à enlever, à faire sauter les blocages qu'on peut avoir si on a des blocages qui nous gênent par rapport à notre voix. Donc, voilà pourquoi je considère que se lancer dans une formation de professeur de chant, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Par contre, se lancer dans la formation de coach vocal, ça, oui, ça, c'est la bonne idée. Il va falloir apprendre le coaching et pas juste, parce que c'est un biais que je vois aujourd'hui, des profs de chant qui vont dire « Non, mais en fait, moi, je ne donne pas des cours de chant, je fais du coaching. » Est-ce que tu as des protocoles de prise en charge psychologique ? Est-ce que tu prends en charge les blocages de ton élève ? Comment tu contournes son esprit quand son esprit bloque ? Non, ce sont des vraies techniques d'accompagnement qu'il va falloir apprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fini le moule d'un enseignement, d'un programme de cours dans lequel il faudrait qu'un élève se conforme. C'est pour ça qu'on va avoir de moins en moins besoin de professeurs de chant et au contraire de coachs qui vont faire avec l'élève, qui vont faire avec la matière de l'élève et qui ne vont pas chercher à le faire rentrer dans un moule, qui au contraire vont créer l'espace pour le coacher, pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse avancer au niveau de sa voix. Voilà pourquoi si tu aimes chanter, si tu es passionné, si un jour tu veux en faire ton métier ou si peut-être même tu es déjà professeur de chant et ça fait écho ce que je te dis dans cette vidéo et tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de passer au stade du coaching vocal, j'ai créé la Vocal Coach Factory. Depuis trois ans, on aide les chanteurs passionnés à se lancer comme coach vocal en neuf mois, sans avoir à se déplacer depuis chez eux puisque tout se fait en ligne, en direct. Je suis connecté en direct, mais ça se fait en ligne, pas besoin d'investir des milliers d'euros dans des hôtels, des avions, des trains, etc. J'ai aujourd'hui des élèves dans le monde entier et c'est la magie d'Internet. Pas besoin non plus de faire de longues études de musique et l'idée, c'est vraiment de pouvoir t'aider à vivre de cette activité si tu le souhaites. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver sous cette vidéo dans le lien, via le lien du site internet de l'école, de ce centre de formation professionnelle qui délivre une certification professionnelle qui est reconnue par les services de l'État. Tu trouveras toutes les infos, voilà, je te laisse cliquer le programme, les horaires, le nombre de jours, le montant des frais d'inscription. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis d'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501